Je suis là, moi je ne dégage pas, je suis là. Donc, chers compatriotes, je reviens en direct parce qu'il y a ici des policiers qui se sont permis de venir me dire de quitter le lieu. Je ne sais pas au nom de quelle loi, au nom de quel circulaire signé par quel ministre, leur donnant le droit de me chasser de la zone aéroportuaire. Donc je suis là, si dans quelques heures vous n'avez pas de mes nouvelles, sachez que je suis entre les mains de la police parce que les policiers se sont permis de venir me parler et m'obliger de quitter ces lieux, de quitter l'aéroport. Je ne partirai pas parce que justement je suis dans mes doigts le plus absolu. Je leur ai dit et je leur ai signifié ça. Même si l'arme est pointée là, pour mes doigts, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils ont à faire. Donc je suis là, ils ont pris ma carte d'identité, ils sont là, ils ont ma carte d'identité. Donc je leur ai donné la carte d'identité pour raison du contrôle. Je suis là. On ne peut pas m'obliger de quitter la zone aéroportuaire, je ne sais pas au nom de quoi. Quel est le ministre qui a signé un circulaire interdisant aux citoyens de parler ? Je leur pose la question, ils me disent c'est pour des lois sanitaires. Est-ce que les lois sanitaires interdisent aux gens d'aller dans des zones aéroportuaires ? Ou c'est le respect des gestes barrières ? Ou c'est le port de masque qui est obligatoire ? J'ai un masque et je respecte notamment les mesures barrières. Quelle est la loi ? Quel est ce ministre qui s'est réveillé un matin pour dire aux gens vous êtes interdits d'aller dans les zones aéroportuaires ? J'aimerais les connaître aujourd'hui. Donc je suis là à l'attente de leur chef parce qu'ils ne m'intéressent pas. Vous rigolez ? Je pense que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous pensez que vous allez m'intimider avec votre tenue. Là vous venez vous me parler comme ça. Parce que sûrement dans votre tête vous vous dites c'est un nègre qui ne connaît rien, qui ne connaît pas la loi. On lui dira deux, trois mots, il va dégager. Alors on va voir là. Vous avez fini avec ma carte d'identité ? Non. Ok, gardez-la, je suis là. Oui, il y a trois avions. Donc vous voyez la stratégie, ils sont en train de m'encercler. Je suis là. Je ne bougerai pas, je suis là. Là ils sont en train de m'encercler, vous voyez bien. Je suis là. Donc leur objectif c'est de venir me chasser de la zone aéroportuaire. Je ne sais pas qui est ce ministre-là qui donne aux policiers le plein pouvoir de chasser des gens dans la zone aéroportuaire. Ils m'ont dit que c'est pour des raisons sanitaires. Voilà comment ils vont assassiner des gens. Pour des raisons sanitaires, nous l'avons embarqué. Pour des raisons sanitaires, c'était quelqu'un qui avait le risque de contaminer les gens, nous l'avons abattu. Voilà comment, voilà, 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 voilà. Avec cet état autoritaire d'oppression policière qu'ils veulent installer. Des gouvernements liberticides. Pour tuer et massacrer. Et tous, ils vont se cacher derrière pour des raisons sanitaires. Prenez déjà garde, prenez garde, prenez garde déjà pour des raisons sanitaires. Vous avez entendu, on me chasse de l'aéroport pour des raisons sanitaires. Quel idiotie grossier. Et il me prend pour un con, il vient me dire vous quittez l'aéroport pour des raisons sanitaires. Voilà moi, des policiers, des polices nationales de la République française. Absurde comme argument. Non, vous quittez les lieux pour des raisons sanitaires. C'est quoi ça c'est-il ? Tout qu'on peut, tout qu'on peut. Non, non. Je ne veux pas en tout cas, on se calme. Vous restez là. Non, tout qu'on peut, je ne reste pas là. Coupez pour quoi ? Coupez pour quoi ? Calmez-vous. Frérot, arrêtez de faire ce sale boulot là. Quelqu'un qui vient me manquer du respect parce qu'il est en tenue, vous voulez que je courbe ma tête ? Non, non, non. Frérot, restez en dehors. S'il vous plaît, restez en dehors. Non, il n'y a pas de ce monsieur. Restez en dehors s'il vous plaît. Arrêtez de prier parce que voilà, vous êtes sur une place publique. D'accord ? Regardez encore, je suis sur une place publique, donc je dois me taire. Vous avez appris cette loi là-haut. Mais vous, c'est grave quand même. C'est grave que vous, 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 si vous avez courbé la tête, laissez-moi faire ce que j'ai à faire. Vous dérangez les gens. Je dérange qui ? Qui ? C'est dans votre maison ici ? On est chez vous ici ? Vous êtes sur une place publique. Mais sur une place publique, vous le dites bien. Qu'est-ce que ça signifie place publique ? C'est-à-dire que j'ai le droit de faire ce que je fais là. Ce que je fais là. J'ai le droit de le faire. Arrêtez de prier. Cherchez quelque part ici où ils disent que la liberté d'expression est restreinte. Vous étiez censé prendre le vol, c'est ça ? Non, non, il est censé prendre le vol. Voilà les sales nègres des maisons qui viennent me dire qu'il faut se taire. Voilà moi ça. C'est vraiment regrettable. C'est vraiment regrettable. Un peuple amnésique jusqu'à un niveau, je ne comprends pas. Les gens sont lobotomisés jusqu'à un niveau, je ne comprends pas. Même le simple droit élémentaire, les gens ne savent pas les défendre. Vous vous imaginez, moi je suis dans l'aéroport, un individu comme ça parce qu'il est habillé, je ne sais pas de quelle couleur, vient me dire vous quittez l'aéroport pour des réseaux sanitaires. Ils vont me faire quitter l'aéroport. Ne vous inquiétez pas, si ça coupe, sachez qu'ils m'ont pris ma noue militaire. Mais vous savez, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude de toutes les façons, vous savez. Donc je suis à l'aéroport international d'Orly, d'où je suis venu justement pour cette question d'air Portugal et tout ce qui se passe là. Vous me donnez ma carte ? Ok, je vous attends. Donc ils sont en discussion. C'est pour des attitudes comme ça, des raisons comme ça, que des petites compagnies comme Air Portugal vont manquer du respect aux gens. Parce qu'ils savent bien à qui ils ont affaire. Ils savent qui sont en face d'eux. C'est vraiment la raison qu'on manque de gens du respect comme ça. Des familles entières qui viennent lundi, mardi, vous ne voyagez pas et tout comme ça. Parce que parmi, on sait qu'il y a tellement de cancrets, incapables de réfléchir, qui se permettent ce genre de choses. Voilà. Dans une place publique, on doit se taire, on doit faire ceci parce que quelqu'un qui vient, qui quitte, là où il est ? Et pourtant, je ne fais rien de façon à aller embêter les autres. Vous devez laisser, vous devez vous... Oh là là. Mon Dieu. Donc ne vous inquiétez pas, si je pars dans 20 minutes là, vous voyez que ça se coupe, sachez qu'ils me prennent. Si je pars, donc je suis à l'aéroport international de Roissy et ils m'ont demandé de quitter l'aéroport pour des raisons sanitaires. Je leur ai posé la question de savoir qui est ce ministre idiot qui leur a donné, ces circulaires, disant que nous devons chasser les gens pour des raisons sanitaires à l'aéroport. S'il n'y a pas de réponse, ils m'ont demandé ma carte d'identité, je leur ai repassé. Donc j'attends. Ils ont ma carte, c'est pourquoi je suis là. Ils sont en train de parler de gauche à droite. Pour savoir... Bon, on va leur étaler de toute façon tous les dossiers. Donc regardez bien le mouvement. Vous allez voir comment ils vont m'embarquer. Regardez bien. Donc là, ils ont fait déjà leur plan. Ils sont là-bas en train de se concerter. Comment ils vont m'avoir. Donc partagez massivement. Partagez massivement. Donc moi, Zulu Diabanz à l'aéroport international d'Orly, je suis venu justement pour cette question où il y a beaucoup d'Africains qui sont bloqués depuis les 16, les 17, les 18, qui n'arrivent pas à voyager. J'ai fini ce que j'avais à faire. Au moment où je partais, donc ils me demandent de quitter l'aéroport. Au nom de la liberté, je ne peux ni quitter, ni mettre. Je leur ai posé la question. Quelle est la raison pourquoi vous me chassez de l'aéroport? Ils me disent que c'est pour des raisons sanitaires. Vous avez un masque? Si je voyageais, c'était un test PCR que je devais présenter, mais ce n'est pas ce que je fais. Je suis là. Donc ils ont ma carte d'identité. Ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire. Donc vous le voyez là avec mes documents. J'attends. Ça part de partout. Ça discute. Ça s'appelle de partout. J'aide en. S'arrête, mets tes masques. Frérot, ne me parlez pas de vaccins. Il n'y a pas une question de vaccination ici. Moi, je ne voyage pas. Je suis là. Je suis venu justement pour ces questions. Prêtez-moi fort. Les 16, les 17, les 18. Les gens sont venus de familles entières. Dans la dignité, le respect, la considération bafouée par Air Portugal. J'ai fini mon travail. Au moment où je devais partir, la police vient. Vous devez quitter le lieu. Je ne sais pas au nom de quoi. Je ne peux pas partir comme ça quand même. Je leur pose la question. Ils me disent pour des raisons sanitaires. Écoutez bien. Pour des raisons sanitaires. Il n'y a aucune autre raison. Parce qu'il n'y a eu ni violence, ni perturbation de quoi que ce soit. Je suis venu faire ce qu'ils ont. D'ailleurs, j'ai la preuve. Je leur montre ce que je suis venu faire. Et ils ont bien noté. Mais en retour, ils me disent de quitter le lieu. Voilà maintenant comment les libertés vont être bafouées au nom des raisons sanitaires. Comment les crimes vont se perpréter. On va assister à des violations flagrantes des libertés fondamentales et des droits fondamentaux au nom des raisons sanitaires. Partagez, arrêtez, arrêtez, nez. Aujourd'hui, c'est moi. Vous savez, je suis toujours la victime qui passe en premier. Mais ça viendra pour vous tous. Ça, c'est une preuve. Quitter le lieu au nom des raisons sanitaires. J'ai le masque. Je suis venu faire ce que je devais faire. Et ils sont conscients de ce pourquoi je suis à l'aéroport. Mais on me chasse. J'aimerais savoir quelle est la loi. Parce qu'un policier agit conformément à la loi. Pour faire régner la loi. Alors, j'aimerais savoir au nom de quelle circulaire. Quand je sortirai d'ici, je prends le numéro matricule de ces policiers. J'y vais dans leur... Tout pour savoir pourquoi les raisons sanitaires ne donnent pas au droit la liberté de faire ce qu'ils veulent. Donc, je suis là, j'attends. Donc, je viens de récupérer ma carte d'identité. Maintenant, j'y vais tranquillement. Donc, c'est moi qui décide si je sors de l'aéroport ou pas. Donc, vous devez retenir ça. Ne paniquez pas. N'ayez pas peur. Ne paniquez pas. Au nom de la liberté, restez ferme et digne. Ils ont reculé. Personne ne vient encore me dire de sortir. Je suis là, j'ai récupéré ma carte et c'est moi-même qui sors. Donc, si je le veux aussi, je reste. Donc, ils ont reculé. Et ces nègres-là, vous avez compris que c'est un nègre qui est venu me dire de m'éterre. Il doit comprendre qu'il doit avoir honte, suffisamment honte, si j'aurais pu même le filmer, pour que l'on voie son visage. Donc, eux, ils sont là-bas. Ils ne me demandent plus de partir. Ils ont compris que c'était une erreur. Unité, dignité, courage. Je sors tranquillement. Je peux sortir d'ici. Je peux sortir d'ici. Donc, voilà, chers amis. Unité, dignité, courage. Ne paniquez pas. Quelles que soient les circonstances. Parce qu'il y aura beaucoup de bavures, beaucoup de abus. Les aventuriers, là, qui se nomment des policiers, ont voulu me chasser pour des raisons sanitaires. Mais il s'est fait qu'ils ont reculé. Donc, c'est moi qui suis resté à l'aéroport avec ma carte d'identité. Et ils vont vouloir faire. Dans des cités partout, dans chaque lieu, ça sera la raison qui sera évoquée. Pour des raisons sanitaires qui étaient ici. Pour des raisons ceci qui étaient là. Les raisons sanitaires, vous respectez les gestes barrières, vous mettez le masque. Ceux qui ne sont pas vaccinés, qu'on ne vous intimide pas. Qu'on ne vous intimide pas. Donc, je garde les directs. Vous voyez, là, ils sont en train de partir. Regardez. C'est là, là, les cartes de la police qui partent. C'est moi qui suis resté. C'est eux qui sont partis. Pour prendre Orlyval. Voilà. Ils sont partis. Vous avez vu? Les cartes de la police, ils sont partis. C'est moi qui les ai chassés en fin de compte de l'aéroport. Et je suis resté. Ils sont partis, ils m'ont laissé à l'aéroport. Donc, ne paniquez pas. Ça, c'est un exemple du combat qu'on va mener. Ne paniquez pas. N'ayez pas peur. Ils vont vous dire, ah, 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 ah. Quittez le lieu, ne paniquez pas. La preuve, j'ai ma carte, ils sont partis. Je suis resté à l'aéroport. Vous voyez? Je suis encore là. Je suis à l'intérieur. Je suis encore à l'aéroport. Voilà. Je suis encore là. Vous avez vu le car et ils sont partis. Donc, quelqu'un ne peut pas se réveiller chez lui un bon matin et dire aux gens, vous faites ceci. Sûrement, ils avaient vu que c'était un nègre. On va lui dire, c'est la loi qui dit ça. Je ne sais pas c'est quel circulaire, quel ministre leur a donné l'autorisation de chasser des gens dans des lieux, justement pour des raisons sanitaires. Unité, dignité, courage. Donc, je pense que là, il n'y a plus de risque du fait qu'ils sont partis. Donc, personne ne va m'embarquer. S'il y a un souci, je reviendrai vers vous. Unité, dignité, courage. Merci bien pour votre soutien.